Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 24 octobre 2021, 10h02, heure du Québec, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontré le dimanche, merci d'être sur YouTube, d'être avec moi, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le, c'est gratuit, YouTube, donc juste à t'abonner, la petite barre en dessous avec le subscribe button, le bouton souscrire, n'oubliez pas de cliquer la petite cloche aussi pour recevoir les vidéos, les nouvelles à chaque fois que je les mets en ligne, merci aux cousins français, les amis européens de partout et les compatriotes québécois, québécoises de toutes couleurs et nationalités, merci d'être là, merci des messages que vous m'envoyez, c'est vraiment très apprécié, merci, il y en a qui m'envoient des dons aussi, c'est apprécié aussi. Maintenant, on vit une époque complètement surréaliste. Ce qu'on est en train de vivre, ça ne s'est jamais vécu. Il y a des tragédies qui se sont vécues tout au long de l'histoire de l'humanité, qui n'est écrite que de tragédies qui se répètent. Mais de vivre un moment comme celui-là, tous ensemble, parce qu'avant, naturellement, qu'on puisse avoir des réseaux d'information, bon, on parle de l'arrivée de la télé, l'arrivée de la radio, des médias écrits, de l'imprimerie, après ça, la technologie qui change, la télé, la radio, ainsi de suite, mais tu as des pays qui n'avaient pas vraiment accès à ça, d'autres pays qui avaient accès à des télés nationales, mais d'endoctrinement et de bullshit, comme nous autres, notre télé nationale, en France et ailleurs, c'est juste d'endoctrinement et de la bullshit. Mais il y a des époques, c'était moins pire que maintenant. Maintenant, c'est comme gonflé à l'hélium et l'endoctrinement n'est que ça, dans cette période de polarisation de l'opinion, la division entre les populations. On a l'impression que c'est divisé, mais ce n'est pas si divisé que ça quand tu parles aux gens individuellement. C'est divisé quand tu vas voir les réseaux sociaux, quand tu vas voir les groupes des réseaux sociaux, les activistes. Tu as l'impression qu'il y a des guerres civiles dans tous les pays. Mais c'est des guerres civiles de réseaux sociaux. Maintenant, là, tu as eu l'arrivée des téléphones portables, tout le monde en a, même dans les fins fonds des coins les plus reculés de la Terre, il y a tout le monde de son portable, même si tu n'as rien à manger. Souvent, tu vas te priver de manger pour avoir ton portable. C'est aussi fou que ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le monde est comme ça. Puis ils sont tous connectés à leur portable, il n'y a plus rien qui existe. Quand ils ont leur portable, moi, vous le savez, je suis serveur, tu les vois assis à une table, une famille, des amis, peu importe, puis ils sont tous sur leur téléphone. Puis en plus, ils vont tous prendre une photo du repas quand ils le reçoivent, comme s'ils n'avaient jamais vu de nourriture de leur vie. Tu leur amènes deux oeufs bacon, ce qui est une assiette assez insignifiante, puis d'une banalité presque tombée par terre. La majorité des gens prennent une photo de leur assiette de deux oeufs bacon, mettent ça sur Instagram, mettent ça sur Facebook pour dire à leurs amis ou ceux qui voudraient se pointer le nez sur leur page. « Voilà, je suis allé à telle place, telle place, j'ai mangé deux oeufs bacon. » Tu sais, le monde est rendu fou, là. Mais c'est ça. Tout tourne autour du portable, c'est devenu leur univers, leur monde, puis ils le tiennent dans leurs mains. C'est ça l'aspect qu'on a créé, génial, au niveau des penseurs de ce système-là. Tu tiens l'univers dans tes mains. Puis tout tourne autour de ça. Ils sont en train de marcher dans les rues partout, puis ils sont en train de soit regarder quelque chose, soit texter quelque chose, ou lire quelque chose. La tête baissée. Il faut le faire pareil. Il n'y a pas un instant, puis ça, c'est de tous les âges maintenant, tu les vois. Puis moi, comme serveur, ce qui me fait vraiment suivre, c'est quand j'arrive à une table, puis il y a déjà la table, souvent dans un restaurant, c'est pas la table des chevaliers que tu as, de la table ronde, c'est des petites tables. Généralement, qui sont faites pour deux ou quatre, mais quatre, il ne faut pas que tu aies trop de bouffe sur la table. Puis là, tu arrives, puis tu veux déposer les assiettes. Déjà, tu as des verres, des verres à eau, des verres à vin, les ustensiles, puis là, tu as quatre téléphones sur la table. Ils sont toujours au mauvais endroit. Tu te dis, peut-être que vous déplaciez votre téléphone, que je mette votre foutue assiette, tu sais. Donc, puis là, ils sont tous là à la table, ils se parlent un peu, puis là, ils sont tous sur leur téléphone, ils se reparlent un peu, il y en a qui ne se parlent même pas. Ils passent le moment où ils sont au restaurant sur leur téléphone portable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça, le monde dans lequel on vit. Puis ça va être difficile de revenir en arrière. Il n'y a personne qui est prête à abandonner ça maintenant. Tu auras beau blâmer Pierre-Jean-Jacques, le système des politiciens, les banques, il n'y a personne qui les a forcés à acheter un téléphone portable. Il n'y a personne qui les a forcés à avoir l'Internet chez eux. Et là, à cause de ça, et oui, à cause de ça maintenant, tout se passe en ligne. Tous tes services gouvernementaux, pour la plupart, ils se font tous en ligne. Si tu veux avoir un contact avec un humain, au niveau d'un service gouvernemental, wow! Je te dis, je te souhaite bonne chance. Il n'y en a pas. C'est aussi rare, un fonctionnaire qui va te répondre au téléphone de vive voix, c'est aussi rare que de la marde de pape. Je ne sais pas si tu sais qu'il y a juste un pape, puis il chie juste une fois par jour. Donc, la marde de pape, c'est bien rare. Bien, c'est aussi rare que les fonctionnaires. Avant que tu en aies un, en ligne, au téléphone, bonne chance. C'est des voix robotisées qui t'envoient d'un service à l'autre avec un autre message, qui te renvoie ailleurs, ou il y a un autre message. Tu peux faire ça pendant des heures, puis finalement, tu te raccroches, puis tu te dis, je vais aller en ligne, parce que c'est ça qu'on fait. On te décourage pour que tu puisses aller en ligne. Naturellement, c'est le monde dans lequel on s'en va de plus en plus. Il n'y a plus rien qui va se faire vraiment de personne à personne. Avec la pandémie qui est venue, qui a rajouté une couche de peur, puis de crainte du contact humain, j'ai une bande de peureux, la majorité de la population est très peureuse. Tu vas te retrouver. Avec un monde assez surréaliste. Ceux qui pensaient que 1984, c'était pour être, c'est sûr que ce n'est pas un cadeau quand tu lis le roman, mais le roman, comparativement, à ce qu'on vit maintenant, puis ce qu'on va vivre dans les mois puis les années à venir, ça a l'air presque un conte de fées, 1984, Dorwell, on est rendu à bien plus que ça. Hey, ils n'ont pas pensé à un passeport sanitaire, eux autres, dans Orwell, George Orwell, il n'a pas pensé à ça, que tu aurais besoin pour fonctionner. Non seulement, il faut que tu aies dans le monde de la pensée unique, il y a juste ça maintenant, de la pensée unique. Tu es dans le monde de, on va bientôt dicter comment t'habiller, il y a plusieurs écoles qui commencent à faire ça, de plus en plus des codes vestimentaires, parce qu'on est choqué des fois de certaines tenues vestimentaires, de certains enfants. Donc, on met des codes vestimentaires, ceux qui ont des enfants comme moi, vous le savez, vous avez des notes des écoles, ils vous disent, il faut limiter la variété des vêtements. Tu as des codes alimentaires, ils te donnent des leçons de moralité aussi. Les institutions, les professeurs, les syndicats sont là pour, mettre dans la main avec le système dans le pays dans lequel tu vis puis le gouvernement qui est installé pour faire respecter le système qu'on a installé, qu'on peut l'appeler système mondial maintenant. Tous les pays ont le même système. Un gouvernement, un parlement, des cours de justice, des services de police, des systèmes d'éducation, des taxes, des impôts, des élèves. Que tu sois en Corée du Nord ou ailleurs, c'est le même modèle qui est vendu partout. Donc, on t'envoie des codes alimentaires. Là, pour la santé de votre enfant, on suggère qu'il mange ceci, qu'il mange cela. Si tu as une cantine ou une cafétéria dans l'école que fréquente ton enfant, c'est sûr qu'ils vont proposer un menu. Puis dans le menu, je veux dire une chose, c'est eux autres qui ont décidé ce qu'il était pour manger. Pour le bien d'un enfant. On va lui dire comment penser aussi. Tous les cours de CR, c'est éthique, culture et religion. Parce qu'ils ont mis tout ça dans le même sac. Ils vont tout leur apprendre. La belle pensée globaliste, mondialiste, environnementaliste. Puis il va y avoir juste une pensée unique là-dedans. Le monde ne réalise pas ça, mais l'éducation de tes enfants, on l'a remis entre les mains des institutions gouvernementales. C'est fascinant de voir ça. Ce n'est plus toi qui élèves tes enfants, ce n'est plus toi qui leur donnes tes valeurs comme c'était il y a 50, 60, 70, 90 ans. C'est le système qui impose ces valeurs à tes enfants. Puis tu as intérêt à les suivre, sinon ils vont avoir des mauvaises notes. Puis ils vont être stigmatisés. Puis ils vont être mis dans un coin. Ils vont dire, « Lui, c'est un anti-mondialiste. Son père, ça doit être un anti-mondialiste. Lui, on va l'avoir à l'œil. Puis des 50, puis des 40 %, il va en avoir. Oh, si ce n'est pas tous des pro-Barrac Obama, je te dis qu'ils vont passer au cash. » Donc, on a toutes les valeurs de notre CSN, la FTQ, tous tes profs sites au Québec, c'est tous des mondialistes, globalistes, environnementalistes, puis j'oublie les autres histes, parce que ça pourrait être non politiquement correct, tu comprends? Puis c'est dans ce monde-là qu'on vit. La télé, toutes les chaînes de télé nationale, que ce soit en France ou au Québec, qui te racontent toutes la même histoire, la pensée unique là aussi, ils sont tous à te vendre les mêmes affaires, toutes les mêmes politiques, la même pensée. Comment tu dois penser? Qu'est-ce qui est correct pour être un bon citoyen? Tu dois penser comme cela. Il faut que tu penses comme cela. Il faut que tu sois vraiment dans l'urgence climatique, sinon tu vas être vu comme un je ne sais pas quoi. Si tu oses questionner scientifiquement, quoi que ce soit, parce qu'eux autres, ils ne sont pas ouverts au débat. La tyrannie vient de ceux qui se prétendent ouverts et progressistes. C'est ça qui est aussi fascinant là-dedans. Tous ceux qui veulent débattre puis qui sont ouverts puis qui ne sont pas dans le mouvement de « cancel culture », sont tous à droite moi, je veux savoir pourquoi. Moi, je veux savoir pourquoi, maintenant, ceux qui sont à gauche, qui ont, il y a 20 ans, 30 ans, faisaient la promotion du débat de la liberté, la promotion de la liberté, des droits et libertés, de la liberté d'expression, ceux qui se qualifiaient de socialistes, progressistes, sont tous devenus des tyrans. puis il faut que tu t'en remettes pour te sauver de cette tyrannie à un groupe de droite ou des fois d'extrême droite. Ce n'est pas un cadeau pour un citoyen d'être pris dans ce choix-là. tu en as beaucoup qui... Donc, là, on t'a rendu avec ceux qui prétendent être les progressistes, ceux qui sont là pour l'ouverture puis pour toutes les... la protection de toutes les orientations que tu puisses imaginer. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais je fais juste constater que ces gens-là sont d'une intolérance incroyable. Puis que toutes les chaînes de télé qu'on finance avec nos taxes, nos impôts, Radio Tralala, ici au Canada, Radio Tralala, Télé Québec, toutes financées, c'est des télés publiques. En France, vous avez des télés publiques aussi? Bien, toutes ces télés publiques-là qui sont financées par tout le monde, toutes les payeurs de taxes qui sont autant des gens de droite que de gauche, des progressistes, des communistes, des socialistes, des... Tout le monde, hein? Bien, eux autres, ils financent une seule télé à pensée unique. Comprends-tu? Donc, si tu es au Québec, tu n'as pas l'impression qu'il existe autre chose que le citoyen mollasson, bonnasse, ignorant, stupide qu'on veut que tu deviennes. Puis même les télés qu'on appelle privées comme celles qui appartiennent à Pierre Péladeau puis son groupe québécois, sont toutes, la plupart de tous ces téléromans puis de toutes ces émissions sont financés avec les taxes puis des impôts, toutes sortes de programmes parce qu'ils ne sont pas capables de s'autofinancer parce que, dans le fond, c'est tellement mauvais. Ce qu'il y a, sauf que c'est de l'endoctrinement puis il faut que l'argent public soit versé aussi pour sauver la culture. La culture québécoise, il faut qu'on mette de l'argent. Mais si la culture québécoise n'est pas capable de s'autofinancer, c'est peut-être parce qu'elle n'intéresse pas les Québécois. Je ne sais pas, je fais juste dire ça, mais même au niveau des télés qu'on appelle privées qui ne sont pas vraiment privées, sauf les profits qui restent dans les poches de ces investisseurs-là, même s'ils ont eu plein d'argent public, comprends-tu? C'est le même endoctrinement, la même pensée unique, toutes les mêmes bozo le clown que tu vois et leur animateur, pseudo spécialiste, pseudo économiste, pseudo analyste, pseudo tout que tu peux imaginer, toutes les pseudos, toute la même pensée unique, gaga, du crétin qu'on veut avoir au résultat final. Le citoyen complètement bonasse, crétin, endoctriné, qui prend tout pour du cash de ce qui vient de l'élite francophone québécoise d'outremont, qui est représentée à l'Assemblée nationale, c'est juste de ça, puis dans tous les gouvernements qui sont succédés, c'est juste de ça, dans les médias, chez les artistes, les syndicats, toute la même petite pensée outremontoise de ces petits pédants qui pensent détenir la vérité dans tout, puis c'est eux autres qui nous ont emmenés dans le bourbier dans lequel on est, c'est toujours eux autres qui nous ont dirigés. D'ailleurs, en tout cas, je m'arrête là, mais, et eux, ce qu'ils rêvent de voir comme monde dans leur petit univers à lunettes roses du citoyen parfait, dans le monde parfait avec la pensée unique qu'on a défini pour que tu sois le citoyen modèle dans leur petit habitat protégé, avec leur petite voiture smart, ils vont se déplacer dans leur petit quartier riche, bien protégé, bien propre, aller acheter leur petite carotte nantaise biologique, leur petite poire qui vient de je ne sais pas où, leur petite figue qui vient de je ne sais pas où, et leur fromage qui vient de je ne sais pas où, puis leur poire cactus qui vient de je ne sais pas où, puis ils veulent tous sauver la planète, mais ils se donnent bonne conscience, puis ils projettent cette idée-là que, mon Dieu, ils sont en train de sauver la planète parce qu'ils ont leur petite voiture smart pour aller faire leurs petits achats biologiques dans leur petit quartier aseptisé, comprends-tu? Puis là, ils sont allés dire aux Québécois, comme Pauline Marois, vous avez besoin d'une clôture amovible autour de votre piscine parce qu'il y a eu une noyade cette année d'un enfant dans une piscine parce que des parents étaient inattentifs, tu sais, parce que le petit gauchiste d'Outremont, lui, il veut sauver tout le monde, puis il pense qu'il peut sauver tout le monde, il y a 8 milliards d'habitants sur la terre, puis lui, il est un petit peu comme Dieu qui te surveille selon les religions, chaque seconde de chaque minute de chaque heure de ta journée, il y a un homme invisible dans le ciel qui te surveille, comme s'il n'y avait rien d'autre à faire dans sa vie de Dieu, puis de sa vie de Dieu masculin avec son fils en plus. Non seulement, on lui a donné la charge de surveiller tout le monde depuis toujours à chaque seconde de chaque minute de chaque heure de chaque journée pour s'assurer qu'il respecte les 10 commandements que lui t'a donnés aussi par l'entremise d'un autre moineau qui était sur un mont, le mont Sinaï avec aucun témoin. Non seulement, il a tout ça à faire, imagine, il est bien occupé à ne pas faire grand-chose. Puis il y a un lieu spécial où il va t'envoyer où tu vas si tu enfreins avec ses 10 commandements. Et te renvoyer là, tu vas brûler, tu vas crier, tu vas être torturé, réduit en sang, tu vas s'ouvrir jusqu'à la fin des temps. Mais avant ça, il ne faut pas oublier qu'il t'aime. Mais en plus, il a besoin d'argent parce qu'il est toujours cassé. Il n'est pas bon en maths. Il n'est pas bon en gestion. Ça ressemble un peu à nos élus. Ils ont créé Dieu à leur image. Il n'est pas bon en gestion. Il n'est pas capable d'équilibrer un budget. Il est toujours cassé. Les religions, ça fait des milliers d'années qu'ils encaissent les quadrilliards de trilliards de dollars, ne payent jamais d'impôts, jamais de taxes. Mais ils sont toujours cassés et ils ont toujours besoin d'argent. donc, il n'y a rien d'autre à faire, lui. En plus, comme si ce n'était pas assez, on lui a imputé un fils. On n'y aurait pas pu lui donner une fille, non, ou des jumeaux. Il a un fils unique. Donc, nos petits gauchistes sont un peu comme ça. Eux autres, ils veulent sauver tout le monde, comme si tu pouvais sauver tout le monde. Donc là, il y a un enfant qui est mort d'une piscine. Là, on impose à tout le monde. Pauline Marois, quand elle a été première ministre pendant 16 mois, à peu près, dans un gouvernement minoritaire, il y a eu une tragédie. Un enfant qui meurt dans une piscine. Penses-tu que tu peux arrêter tous les enfants de se noyer sur la planète? Non. Parce que ça fait partie de la vie des tragédies. Mais là, parce que ce monde-là aime ça prendre le contrôle, s'improviser comme un dieu, puis essayer de sauver tout le monde, puis d'avoir l'air tellement aussi, tu sais, ils ont l'air tellement préoccupés par le bien-être de tout le monde. Donc là, l'imposer une clôture à tous ceux qui ont des piscines, sais-tu combien ça coûte une clôture? Puis t'empêcheras pas les enfants de se noyer pareil, là. Mais c'est l'impression que ces gens-là donnent, non, nous on fait ça pour votre bien-être parce que vous êtes des imbéciles, des cabochons, vous n'êtes pas capables de vous occuper de vos enfants. On va vous imposer la clôture. vois-tu dans quel... Puis ça, c'est tous des gauchistes, des péquistes, c'est tous des gauchistes mondialistes. Moi, je n'ai rien contre ça, mais je fais juste pour t'expliquer comment ça marche, ce monde-là. Les autres, ils pensent qu'ils vont tout régler et ils vont imposer leur... leur illumination. J'imagine que Pauline Marois a eu une illumination et elle a dit, « Ouah, si on mettait des clôtures amovibles, ce serait extraordinaire » sans penser au coût pour le pauvre citoyen qui a une piscine. Puis que lui, il est responsable et que ses enfants ne sont pas noyés puis ils ne se noiront jamais, sans compter que tu as peut-être du monde qui ont des piscines qui n'ont pas d'enfants non plus puis ils n'en auront jamais parce qu'ils ne sont pas capables de blairer les enfants. Comprends-tu? Ni en photo, ni en personne. Mais ils sont comme ça, les gauchistes. Ils vont tout t'imposer parce qu'ils veulent gérer ta vie. Là, ils vont te dire comment manger, comment t'habiller, comment penser. Les péquistes sont forts là-dessus, mais les Québécois, en général, aiment ça se faire dicter parce qu'ils ont été, je vois, contrôlés par l'Église catholique pendant si longtemps qu'ils leur disaient quoi faire. Quand ils sont libérés de l'Église, il n'y avait plus personne qui leur disait comment vivre. L'élite d'Outremont est arrivée comme sauveur de la Révolution tranquille. Donc, c'est dans le monde dans lequel on est. Donc, tu as tout ce mouvement-là de totalitarisme qui est arrivé dans nos pays, dans le fond, qui a pris le contrôle puis la charge de nos vies sans qu'on s'en rende compte tellement. Là, on se réveille puis wow, t'es prêt avec ça, mon chum? Maintenant, tous les partis de tous les pays, tous les partis politiques sont tous pareils. Qui viennent de la gauche ou de la droite, une fois qu'ils arrivent au gouvernement, c'est tous des pantins puis ils vont tous te dicter comment vivre puis ça va être tout la même direction. Ceux qui ont pensé que François Legault c'est un gars de droite, c'est un homme d'affaires, il va révolutionner la gaucherie du Québec. Il est devenu plus gauchiste que les gauchistes. Il veut éliminer votre soeur dans 5 ans, 10 ans, même, bon, je ne sais plus, vraiment un agenda rapide. à partir du mois de janvier 2022, donc dans quelques mois, tout va être consigné, les bouteilles de ketchup, les bouteilles de moutarde, les bouteilles de lait, toutes. Tu vas en avoir du recyclage, là. c'est lui qui a imposé ça. Puis, il n'a rien fait pour les business, là. C'est pas un, d'abord, François Legault, c'est une image qu'on lui a donnée d'homme d'affaires parce qu'avec la caisse de dépôt, il a acheté une compagnie en faillite Air Transat, québécaire à l'époque, mais c'est parce que c'est un gars qui était dans la clé. D'abord, il a été ministre pour le Parti québécois de l'éducation, un fiasco total. C'est tous des incompétents, en plus. Et, il y a eu de l'argent de la caisse de dépôt parce qu'il était bien branché. Toi, t'essayeras, mon petit compatriote québécois, d'avoir de l'argent de la caisse de dépôt. Non. Toi, t'es là pour mettre de l'argent dans la caisse de dépôt. T'es pas là pour recevoir de l'argent de la caisse de dépôt. Eux autres, les trilliards qui sont là-dedans, ils l'utilisent pour la petite élite d'outrement. Puis, quand ils font des mauvais placements, comme ça s'est fait il y a une couple d'années dans les papiers commerciaux puis on a perdu 40 millions, il n'y a personne qui a été tenu responsable. Toi, t'as mis de l'argent dedans, il est disparu. Ton bas de laine est disparu. Puis, essaye de récupérer. Dis-leur que, hé, moi, j'étais en pleine récession, crise économique, j'ai perdu ma job, j'ai perdu, puis j'étais à la veille de perdre ma maison, je peux-tu avoir un petit 50 000 de la caisse de dépôt pour leur sauver le cul? Non. Mais si c'est l'élite qui a besoin de ça pour leur sauver le cul, comme Bombardier, puis ainsi de suite, ils vont toujours être là pour mettre des milliards, des milliards, des milliards. Comprends-tu? C'est comme ça que ça marche. Donc, François Legault, c'est une image qu'on lui a donnée, puis t'as vu comment il a sauté à pieds joints dans tout ce que l'Organisation mondiale de la santé a dit de dire, puis de faire aux Québécois. Puis ça a été payant pour lui parce que la majorité des gens sont craintifs puis ils ont pensé qu'il était bien protégé par le gouvernement de François Legault. Puis de toute façon, peu importe quel gouvernement aurait été là, ils ont tous réagi de la même façon parce que c'est des représentants des étages supérieurs. Donc, on est dans ce monde-là. Puis là, 1984, c'est de la petite bière. Là, tu t'en vas dans un contrôle total parce qu'ils tiennent tout le monde par les gosses, comme on dit. Avec l'Internet, ton téléphone, toi, tu ne voudras jamais t'en débarrasser de ça. Là, tu t'es fait piéger puis tu ne peux plus t'en sortir puis ça fait juste aller vers l'avant puis vers l'avant puis vers l'avant. Et là, tu as des trucs incroyables qui s'en viennent. Non seulement, tu es contrôlé par l'Internet, par ton téléphone, tous les services gouvernementaux, banquiers, financiers, tout se fait sur Internet. Si tu n'as pas Internet, tu vas être laissé dans ta cave, sous-sol, tout seul, comme si tu étais dans ta caverne. Le monde est en train de changer. Ils vont tous éliminer les voitures très bientôt. Les voitures vont être éliminées, les voitures traditionnelles, au gaz, au pétrole, pour la voiture électrique. Pense à toutes ces conséquences-là, on n'en parle jamais, mais pense à tous les fabricants de pièces de voitures. Les fabricants, d'ailleurs, tout va être transformé, ces gens-là vont disparaître parce que la majorité des voitures électriques, ils n'ont pas de ponts d'échappement, ils n'ont pas de changement d'huile à faire faire, il n'y a pas de pistons, vraiment, il n'y a pas de... C'est tout différent. Donc, à travers le monde, tu les vois, les pièces d'auto, pièces d'auto, ils n'arrêtent pas de se promener sur les routes, les petites voitures pour aller faire des livraisons de pièces d'auto pour les garagistes qui sont en train de faire des réparations. Tout ça, ça va disparaître, c'est des millions d'emplois. Les stations d'essence, qu'est-ce qu'il va y avoir avec ça? Il n'y a personne qui pense à ça, mais ça, c'est des millions d'emplois aussi. Tu vas avoir... Puis d'ailleurs, il y a un article qui est fascinant, je vous le partage tout de suite. Je pense que c'est lui. Ici, non, donc c'est lui. Mais non, mais je vais vous en parler de celui-là aussi. Je l'ai quelque part. La prochaine perturbation des voitures électriques dont personne ne parle s'est publiée il y a quelques jours par Bloomberg. Un ouvrier utilise des pinces pour positionner la pièce chauffée à 2220 degrés sous le marteau puis un tapis roulant. Le processus est répété 7000 fois par jour dans l'usine de 90 employés, ce qui donne lieu à des rampes d'injection qui alimentent les injecteurs à essence. Mais les jours pour forger des rampes d'injection sont comptés. Ils font partie des centaines de pièces de moteur à combustion interne qui ne seront plus nécessaires lorsque le pays passera aux véhicules électriques. Un fait qui n'échappera pas à Dane Moxlow, vice-président de Trenton Forging dont le grand-père a lancé l'entreprise en 1967. Donc, on nous explique qu'eux autres, ils faisaient des pièces pour les... comment on les appelle? La combustion interne et ainsi de suite. Les rampes d'injection puis je me rappelle les pistons puis tout ça. Puis là, c'est plein qu'on raconte aussi toutes les batteries, les fabricants de batteries, les batteries conventionnelles, les voitures conventionnelles vont rester un peu sur la route pendant quelques années pour atténuer un peu le coût des ateliers pour les ateliers de réparation et autres industrievilliers. Mais avec une durée de vie moyenne de 12 ans, les tendances de véhicules à essence vont baisser. Et ça, ça va être... On parle aussi du pétrole, des services, des stations de services. Et l'histoire de nos pays a été bâtie sur ce genre de système économique-là. L'avenir approche à grands pas. General Motors d'ici 2035 ne veut plus de voitures au gaz. Toutes les voitures électriques aussi de Ford, c'est pour 2020. Chrysler aussi 2030, pardon. Donc, l'industrie automobile va devenir électrique. Les millions et les millions et les millions d'emplois qui vont être perdus, les millions de stations de services qui vont être perdus, ça pourrait entraîner la perte, juste au niveau des syndiqués de l'automobile aux États-Unis, 35 000 emplois. Ça, sans compter tout, comme je vous le disais, l'Europe et les autres pays et sans compter les pompes à essence, les stations d'essence. Imagine-toi. Les restaurants se préparent à une crise du travail à long terme en se tournant vers des robots pour faire fonctionner la friteuse, transporter la nourriture vers les tables. Ça, ça vient de CNBC publié hier au Centre d'innovation inspirante. Brands à Atlanta, le robot Flippy relève un nouveau défi. Le travailleur automatisé fabriqué par Miso Robotics est apparu pour la première fois en tant que solution de rechange pour faire des burgers. Maintenant, il fait frire les ailes pour la première fois, les ailes de poulet. Et c'est utilisé aussi pour aller aux tables, d'autres robots pour aller aux tables. Imagine-toi, ça c'est un peu comme, on a une pizza ici, je vous laisserai les liens de ça, vous irez voir ça. C'est en Italie, mais je pense que ça vient de la Californie. Un système robotisé qui fait la pizza du début à la fin, la met dans une boîte, l'envoie dans un casier où le client va la chercher. Il n'y a aucune manipulation, aucun humain là-dedans. C'est fascinant, je vous laisserai ça, vous irez voir ça. Wow! Je peux te dire une chose, tout est en train de se transformer, je ne sais pas vers quoi on s'en va, mais 1984, c'est un roman d'amour. Compte de fées, style Walt Disney, si tu compares à notre réalité. Puis les gens ne sont même pas conscients de ça. Ils continuent encore à se bouffer le cul puis à se casser la gueule pour des idéologies, des idéologies politiques, de la partisanerie. Franchement, on n'est pas trop, trop avancés. Je vois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada